Salut à tous, heureux de vous retrouver sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. Nous allons évoquer ce beau quintet du mercredi 7 juillet qui a lieu sur l'hépodrome de Vichy, sur l'hépodrome de Belle-Rive. Un quintet ayant rassemblé 15 compétiteurs âgés de 5 et 6 ans. Les chevaux du deuxième échelon ont déjà dépassé la barre des 100 000 euros. Et le plus riche d'entre eux flirte avec la barre des 170 000 euros, c'est vous dire la qualité de ce plateau. Une épreuve qui devrait tenir toutes ses promesses. La réunion 2 aura lieu sur l'hépodrome de Ville, tous les pronostics gratuits dans la rubrique pronostics. Et nous terminerons par la réunion 3 à Lisieux, où j'ai retenu pour vous 3 coups de cœur. Nous y reviendrons en fin d'émission. On commence par le quintet. A priori, les 5 ans s'annoncent redoutables dans cette épreuve. Notamment 3 d'entre eux. J'aime beaucoup le miro 13, Rissimer. C'est un bon cheval. Il reste certes sur une disqualification car le cheval n'est pas à l'abri d'une bêtise. Mais c'est un cheval qui apprécie les parcours de longue haleine. Un cheval dur à l'effort qui a toujours été tenu en estime et ménagé par Hervé Sionos, son entraîneur driver. Attention à lui. Le Rissimer a déjà fait ses preuves à Vichy. D'ailleurs, dans l'une des courses références disputées au début du mois de juin, il s'imposait devant 4 de ses rivaux du jour. En effet, il gagnait facilement alors que le numéro 12, Kipo Duyron, se classait 3ème. Le numéro 14 faisait également l'arrivée. C'était Kirillak Durzy qui se classait 5ème alors que le numéro 1, Regal Gerldi et 2, Ritman Blues, se voyait disqualifié. Donc le numéro 13, Rissimer a priori. C'est le point d'appui solide, le concurrent à battre de cette épreuve. Il se plat Vichy, il vaut un lot de ce genre. C'est un bon droitier et il est dur à l'effort. Le numéro 2, Ritman Blues, disqualifié dans l'épreuve référence précité. Mais attention, le cheval a depuis prouvé sa forme sur l'hippodrome de Sablé sur Start. Il arrive désormais au sommet même de sa condition physique. Jean-Michel Bazir se déplace pour driver son partenaire. Attention à lui. S'il est sage, il peut donner du fil à tordre à Rissimer, d'autant qu'il aura l'avantage de 25 mètres. Puis s'il part au premier poteau, avec le numéro 13, Rissimer part au second. Le numéro 3, ensuite, c'est Résus Desplans. C'est un cheval que je vous ai déjà donné à diverses reprises. Puisque comme vous le savez, j'interview régulièrement Benoît Olicard, son mentor, qui fait du très bon travail. D'ailleurs, il réalise un début d'année Tony Truant. J'ai pu m'entretenir avec Benoît Olicard cette semaine, notamment pour mardi. Vous l'avez important à Vichy. Sachez que Résus Desplans a conservé sa bonne forme. Un cheval qui, parfois, est un petit peu délicat dans sa mise en jambe. Il faut assurer le départ. Mais ensuite, il est capable de belles choses. Ses trois derniers succès en attestent. Il monte ici de catégorie, mais une confirmation est attendue. C'est également une belle chance de terminer dans le quintet. Le numéro 15, qui est l'honneau d'amour. Ce ne sera peut-être pas le cheval de tout le monde, car le cheval reste sur plusieurs échecs. Mais attention, Jean Boileroux a fait de cette course un objectif. Le cheval sera déféré des quatre pour l'occasion. Chose qui n'a pas été faite depuis plusieurs courses maintenant. L'engagement au plafond des gains est de qualité. Ce qui est l'honneau d'amour a déjà affronté les meilleurs de sa promotion dans la région. Et ici, l'engagement est intéressant. Je le vois bien venir, pourquoi pas, contrecarer les plans des cadets. Donc, dans cette épreuve, 13, 2, 3 et 15, mes quatre préférés. Ensuite, pour les places, ça me semble plus ouvert. On citera le numéro 6, Quick Vierville. Ce n'est pas un phénomène, mais cet élève de Christophe Gallier est un bon droitier. Et de surcroît, il est en forme, comme le prouvent ses récents résultats. Ensuite, le numéro 12, Kipo de Bayron. Lui aussi n'a plus une marge, a priori, en pareille société. Mais il est confié à Franck Livard. Sera déféré. Et ce fait preuve d'une louable régularité qui doit lui permettre de prendre une nouvelle location. Le numéro 4, Kérido d'Or. Attention à lui, Vincent Charry s'attache les services comme de coutume de Pierre Berquist. Comme souvent, lorsqu'il se voit une bonne chance, le cheval est déféré les quatre pieds. Lui aussi fait preuve d'une louable constance. Il est plus souvent au pied du podium que sur le podium. Mais sa chance est évidente. Le numéro 1, Regal Jury. Attention à lui, c'est un petit coup de poker. Un cheval qui, à mon avis, est en retard de gain. Mais il manque encore de maturité et n'est pas à l'abri d'une incartade. Quoi qu'il en soit, s'il consent à se montrer sage d'un bout à l'autre du parcours, il a également les moyens de jouer un bon rôle. D'autant que Jean-Paul Gauvin est toujours efficace sur ce tracé vichysois. Donc on se résume. Le 13, le 2, le 3 et le 15. Ensuite, on rajoute le 6, le 12, le 4 et le 1 pour un éventuel champ réduit. Toujours en réunion 1 à Vichy. La quatrième course. Pour vous dire que Ernaud Zirmet est confiant avec le 410 Rire des Olivettes. Son interview est disponible sur Canal Turf Radio. Rire des Olivettes constitue l'une de ses meilleures cartouches de cette semaine dans le centre-est. Attention également à Sylvain Perraguin qui présente le 416 Rush Finale. D'après lui, le cheval a largement les moyens de s'adjuger une épreuve de ce genre. Donc deux bonnes informations à retenir dans la quatrième. Le 410 Rire des Olivettes. Ernaud Zirmet est très confiant. Le 416 Rush Finale. Sylvain Perraguin également optimiste. Un Sylvain Perraguin qui présente également le 312 Salsa Magique. Son représentant revient sous la selle avec des prétentions. Éric Rafin aux commandes. Il peut conclure sur les podiums. Mais à mon sens, cette épreuve est relativement ouverte. Méfiance donc. Ensuite, on revient sur la deuxième. Puisque je sais que le 206 Tetzio Ludoit, présenté par Stéphane Bourlier, est tenu en estime par son mentor. Un cheval qui est un bon droitier. Je vous l'avais indiqué lorsqu'il avait gagné à Bellecôte sur les programmes de Caen. Un cheval qui, à mon avis, n'a pas les gains au rapport avec son potentiel. Je vous le répète, Stéphane Bourlier l'aime beaucoup. D'après lui, le cheval doit pouvoir boxer dans une autre catégorie au cours des prochains mois. Bref, à mon avis, il faudra compter avec lui pour le succès. Ensuite, on se poursuit avec le 516 Orage Mozin. Un cheval qui avait bien fait à pareille époque l'ampécé sur les épodromes de la région. Un cheval qui est toujours performant lorsqu'il est déféré. Ce sera le cas ici. Jean-Philippe Boucher, son mentor, s'attache les services de Jean Boilereau. Ça sent la course visée. Attention, donc Orage Mozin qui, à mon avis, constitue également un rival de taille pour Phoebus Williams dans cette épreuve qui partira sans doute favori. Et on termine par la septième, une information plus spéculative. C'est celle fournie par Cyril Tijé qui présente le 712, à savoir Samba Mélinoise. Attention, sa jument reste sur de bonnes tentatives. Il en attend une nouvelle fois un bon comportement. En tout cas, il se déplace avec des prétentions. Il vous dit tout dans l'interview qui lui est consacrée dans la rubrique Canal Turf Radio. Donc on se résume pour Vichy. Dans la deuxième, le 206, Tedzio le Doigt, il est estimé. Dans la troisième, le 312, Salsa Magique peut prendre une place au dire de son mentor. Quatrième, 410, 416. La cinquième, la cinquième, le 516, Orage Mozin qui semble bénéficier d'un engagement en or. Il a été préparé pour ça. Et le 712, l'information fournie par Cyril Tijé. Je termine rapidement avec la réunion 3 sur l'hépodrome de Lisieux. Tout ça pour vous dire qu'à mon avis, Julien Debois pourrait bien réaliser un coup de deux. Il drive le 110, Tachira qui s'est loupé, qui a manqué ses débuts parisiens. Se montre en fautive dans la phase finale. Mais attention, c'est une pouliche qui à mon sens est en gros retard de gain. Elle trouve ici l'occasion de renouer avec le succès. Le 613, Classic Charm. Lui aussi, un cheval qui possède un sacré potentiel, qui a été ménagé. Il a remporté 11 de ses 18 sorties publiques, prenant également de nombreuses places. Ici, il fait face à un engagement en or. Julien Debois a donc les moyens de signer un coup de deux avec le 110, Tachira et le 613, Classic Charm. Je termine avec une information plus spéculative. Je sais qu'Emerick Arnault a toujours tenu en estime le 412 Rapido de Chevraël. Attention à lui, c'est un cheval dur à l'effort. Un cheval qui aime les parcours de Longue Haleine, qui a déjà prouvé qu'il avait la pointure d'une épreuve à Paris et à Vincennes. Ici, à mon avis, l'opposition est dans ses cordes. Et Emerick Arnault a des raisons d'être confiant avec ce 412 Rapido de Chevraël, qui à mon avis peut venir pimenter les rapports du trio. Il a largement sa place sur le podium et ce à Belcott. Voilà pour les informations de ce mercredi 7 juillet. Je vous souhaite de très bons jeux à tous, une bonne journée, de bonnes vaincances si vous l'êtes. Quoi qu'il en soit, on se retrouve demain pour une nouvelle émission.